Euh... Je vais peut-être me faire une dernière heure de rediff parce que ma coût est instable. C'est pour l'aivé. Qu'est-ce qu'on se fait ? Voilà. Alors je suis pas allé cut, je vais vagabonder. Euh... Récupération... La cargaison à parachute. Il est où ? Vas-y, autant récupérer la cargaison. J'espère que c'est pas le premier arrivé pour mes servis. J'espère que c'est partagé pour tout le monde. Ah, il faut vraiment augmenter ton endurance. Enfin, le nombre de PA. Je sais pas si c'est l'agilité, finalement. Bah, je regarderai de façon que je le referai. C'est parti. Pardon ? Ok, il est bugué. Youpi ! Merde ! Ah, c'est vrai que c'est pas les fusils à virou. Enfin, c'est pas le pistolet à virou. C'est pas la même puissance. Merde. J'ai eu des plans. J'ai pas fait gaffe, c'était quoi. Ah, c'est en plastique. Ah, par contre, les habitants, ils ont une salie, y'a vu. Ah, ça me fait chier, ça, de... ... le pouvoir prendre l'armée à l'assister. Ah, ça me fait chier, ça, de... ... le pouvoir prendre l'armée à l'assister. Ah, merde. Y'a un tas de sang, y'a un mec qui a pris cher y'a pas longtemps. Et moi qui regarde mes messages comme un con... Ah, c'est vrai que c'est pas l'armée à virou, mais... Casse-toi. Casse-toi. Mais c'est vraiment barré, en plus, le chien. Miche. T'as dit... T'as dit le reste de cadavres qu'il doit squatter. Casse-toi. Ah oui, tu... J'étais obligé de le repérer, la cargaison. Putain, je voulais pas aller tout de suite ici. Mais bon, au final, euh... Je vais le fouiller un peu. Musique. Un opossum. On va prendre une physique de chasse et j'ai plus de balles avec Alors cartouche Ouais bon je crois que c'est partagé Merde Du coup on va profiter de visiter celui-là Oh la putain Il a combien de têtes le possum la mâche Spécial autour Putain on est vraiment des chiens On récupère tout ce qu'on trouve J'ai pas d'épingle à cheveux C'est con ça Comment se loger ? T'as pas d'épingle On est où là ? Un jeu sans épingle à cheveux Moi qui voulais améliorer mon crochet Comment j'améliorer mon crochet sans épingle à cheveux ? Enfin à quoi ça sert d'améliorer mon crochet si j'ai pas d'épingle ? Ouais C'est pas faute Et là c'est fermé Oh mon Qu'est-ce que j'ai pas d'épingle à cheveux ? Qu'est-ce que j'ai pas d'épingle à cheveux ? A verrou t'as toujours un petit truc intéressant Logiquement Histoire des survivants Voilà j'ai là le bouton Je crois que ça enregistre maintenant Bonjour Ah oui c'est bien Je crois que ça marche Je déteste ces bidules Je m'appelle Willy May Et on m'a demandé de parler de ma vie Depuis la guerre Pour aider à éduquer la jeunesse à venir Je trouve que c'est une bonne idée Je pensais que j'allais simplement regarder mes feuilletons Et jouer avec mes petits-enfants une fois à la retraite Mais ça n'a pas été le cas Et je suis heureuse qu'ils soient tous arrivés à temps dans l'abri Quand je les ai vus en rêve Oh fuyé dans le coin J'ai su que mes prières ont été exaucées Mon mari Franck travaillait dans les mines Juste avant la guerre il y a eu des secousses Et il n'est pas rentré Je ne sais pas ce qui lui est arrivé Ou pourquoi il n'est jamais rentré à la maison Et de vous à moi Ça me va très bien Depuis la guerre Je libre Bon sang Ça doit bien faire 10 ans que je n'ai pas fait ça Et la Sam m'a dit qu'elle a perdu l'ancien en revanche Dommage Bref je suis le colonel On peut la parler sur l'autre histoire Alors voyons voir Les bombes sont tombées lorsque j'étais enfant Mon père est mort dans la guerre Jusque là rien de spécial L'histoire est plutôt humilleuse je peux l'avouer La Sam m'a trouvé quand j'avais 13 ans à peu près Et elle m'a amené chez les Samaritains Ils m'ont tout appris J'ai devenu un volontaire Génial Il y a 5 ans Je suis même devenu Samaritain à part entière J'ai avec les enfants qui ont perdu leur famille Je les protège Je les entraîne Et je me comporte un peu Comme un grand frère Mais nous trouvons de moins en moins de personnes Cette année Alors J'ai l'impression que la situation empire à l'extérieur Rien que Sauver de l'eau et Mais de la nourriture Testaments Ah ça c'est bien écrit Testaments Les dernières volontés J'ai sous-signé Jeremia Award Les gens de Fast Wound Compté je ne sais plus C'est un esprit Et n'agissant pas sous la contrainte Si on veut Je déclare pas la présente Les dernières volontés Mon testament Je l'aigle ma maison Tous mes biens Amia C'est pas grand chose Mais C'est tout ce que je possède Elle est tout pour moi Je sais ce qu'elle est encore en vie Ces matériaux disent Ce que les chiens l'ont bouffé Mais je sais pas Je sais que c'est pas vrai Ils ont été bons avec nous Ils ont appris Ils ont appris Au vieux schnock Que je suis à cuisiner C'est pas rien Ça Je l'enlève pas Mais je savais Qu'ils veulent m'embobiner Avec cette histoire de chien Je les ai vus dans les collines Il y a des types bizarres Qui nous regardent Et ils ont pris ma petite fille Je sais que c'est eux Je vais te retrouver Mia Je te le promets Ok Les cartouches C'est nickel Ah oui Alors si ta petite Mia C'est un bébé Chaud Oh Des verres des beer pong Savant Porte Spéciale Oh Putain Il est passé son temps De toute façon De toute façon A ce moment là Autant profiter de fumer Quand même On a un bon de tout ça Oh les mecs C'est fort C'est le coffre Est-ce que j'ai encore de la place ? Un tout petit peu Ok C'est de quoi fouiller un peu Les lieux Ah Eh bien le bonjour à vous Belle âme d'un futur lointain DASA nous avait dit que ces ventes pourraient un jour devenir des archives historiques La classe Donc moi c'est Miguel Caldera Voyons voir Mon histoire commence dans un bureau J'étais programmeur chez Voltec Comme tant d'autres Je n'avais rien de spécial vous voyez Et ce n'est pas grave Je passais mon temps à regarder par la fenêtre à côté de la machine à café Et à me dire Punaise J'aimerais trop faire des randonnées tous les jours Mon rêve C'était de suivre le sentier des Appalaches De camper où je voulais Et de voyager avec mes potes Et pour mes rêves que je me suis accroché Et puis Les bombes sont tombées Comme tout le monde J'étais terrifié J'étais pas dans un abri Alors j'ai dû Ah vous savez Trouver Comment me débrouiller Les samaritains ont fini par me trouver J'avais un petit campement et du matériel J'avais piraté un point Putain Ces putes sont toujours si dangereux Vous savez L'apocalypse c'est tout Bah Je sais que ça pose Ah 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 c'est un coup de grosse Je suis libre maintenant Je peux vraiment aider les gens J'ai même rencontré quelqu'un Un volontaire qui livre des provisions Incroyable Même quand on croit que tout est terminé C'est C'est Eh ben Ça l'est pas Ça continue Mais je veux dire C'est quand même horrible Tout ces morts Tout ces blessés Mais bon Tout ça je peux rien y faire Alors Ils essaient d'en profiter Ils essaient d'en profiter Aujourd'hui Je suis important Les gens me traitent comme si j'étais quelqu'un Parce que On est tellement peu à avoir survécu Qu'on peut pas faire autrement Si tu savais comment ils se fatent la gueule entre eux les gens Sachez simplement Qu'on a vécu Quelque chose D'horrible Mais on s'en est sorti On est vivant Et si vous entendez ça Alors Ça voudra dire qu'au moins certains d'entre nous s'en sont sortis Hein ? Alors euh Oh les coeurs Tout ira bien D'accord ? Il est positif lui C'est ce que je pensais Ah si c'est ce que je pensais Non Euh Heuuuuh... Pfff... Ce matin j'entends parler d'écrevisse grosses comme des maisons de l'autre coté des montagnes. Ah les runs son jeu. Voire pire. Flatwood a connu des jours meilleurs. Maintenant la moindre bestiole est toute de traviole. La samaritaine d'Assa m'a donné des ressources en échange... Merde, j'ai changement de discussion. L'histoire de survivants alors... Salut, je m'appelle Scott Shepard et les choses vont pas trop mal. J'étais infirmière avant la guerre. Mais je suppose que rien ne va me changer. On va sur les samaritains maintenant que j'ai payé. Le gouvernement est en gros toujours le même qu'il y a quelques années. Il n'a aucun pouvoir, il n'est pas gagné. C'est bon... Vous voulez savoir pourquoi la guerre c'est vraiment pire. C'est écrit trop mal et huile. Vous croyez que je blague, écoutez. Juste avant de part en vrille. J'étais en train de faire griller ta barbacque dans mon jardin. J'ai encore un peu de place. Yes. J'ai entendu des brûlant les puissants suivi du déchargé. Toutes c'est apprécié le tête. Terminale de cuisine. Si on peut apprendre de nouvelles recettes. Je ne dis pas de nouvelles. Pas trop de cuisine. Ouais. Il est possible de dépôt de température. Regarde de manger automatique. Il n'a fait que les défauts filets normalement. Mais le système sera mis à jour dans la version 0.2.0. Le steak doit être crui. Crui au bon moment. Uniquement. Les niveaux de carbone ont été modifiés pour refuser le taux de cuisson. Les steaks très cuits doivent être déposés dans le bac à déchets. Le cœur destiné à la fabrication d'armure. Température. Alerte. L'anomalie. Contrôle de température. Ouais. Il faut le filet de ce bac. Si j'ai mis un jour. Ouais bon. Il faut cuire la viande à point. J'adore les habitants. J'étais dans les poubelles quoi. C'est quelqu'un qui a ramassé les deux ordures. C'est pas la bonne carte. Je me suis fait mal. Je sais pas comment. Le pinceau avait des états bramines, je ne veux pas savoir où. Toujours en p'tit colis. Voilà, les voyages rapides sont payants en fait, sauf pour une autre base. Donc en gros, on est proche du mot de survie. Il ne manquerait plus que les sauvegardes c'est que sur le lit, enfin non, il n'y a pas de sauvegardes. Le sauvegard est toujours là, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu perds ton motos. Merde. Alors, est-ce que je peux enfin construire ça ? Non, il me manque toujours de la lumière. On va retourner vers ce qu'il est là-bas. Alors, c'est qu'il est obligé. On va s'éluquer tout le brique à braque. Hop, arme de fortune. Ok, sa bague à mort. Arme à verrouiller. Coteau de combat. Je crois que j'en ai. Machete. J'ai pas ça. Machete. Une autre. Merde. On dégage. Hop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va pas améliorer les armes. Parce qu'il me faut vraiment priorité. Pourquoi je retourne là-bas ? J'ai la même cage de coffre ici. J'ai la même cage de coffre ici. Alors, bric à braque. Sa orange, sa orange, sa orange. Sa orange. Sa orange, sa orange. Sa orange. Sa orange. La poche de sang. Sa. Hop. On met en garde. Columbia, quand on vient de la poisson. On va serre-sa. Tout ça. Nickel. Et je crois qu'il y a un lit ici, voilà. Enfin, j'étais intelligent avec mon chapeau de biaire. par contre du coup t'as plus le droit d'attendre en fait et du coup pour te reposer et pour te soigner la nuit il faut attendre et en plus le personnage y ronfle et on 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz C'est le fauteuil de 76, il est bien, il est bien. J'avais déjà testé la bêta donc je savais quoi m'attendre. Tu avais cassé pour tout le lancer ? Merde, merde, merde. En plus ils ont remis l'usure des armes et tout, ça c'est bien ça. Ok alors il m'a relancé un couteau mais deux heures plus tard. Je me disais bien que j'en avais cinq. Bon il y a un peu de bug encore, j'ai l'impression qu'il y a plus de bug que la bêta, la bêta j'avais moins de bug. Après j'ai mon jeu aussi. Et j'ai Mako qui fait la merde. Et j'ai un tank. Là-bas je voulais aller. Tiens pour te montrer un petit aperçu de la map. Voilà. Euh... T'es quoi putain ? C'est dégueulé, merde. On va aller à la machette. Oula. Putain. Quatre trésors. Euh... Ouais. Ouais. Euh... Attends, attends. Remonte-moi. C'est un pourquoi dans ça. Ouf. Oula. 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 Putain. En plus je m'assois pas. En plein de radiations. Bon, on va fouiller la maison. Et je vais regarder après pour le trésor. Putain. Eh, si tu pouvais prendre un avion. Des colis avec. Ce serait tellement génial. Des cartouches. Des pomades. Bon. Ah. Alors, attendez. Y'a l'avion. Euh... Faut que ma vue soit derrière l'avion. Ça, avec un bout de balcon. Il est là. J'ai trouvé des plans et tout. C'est nickel. Ah là, je suis refait. C'est pas très compliqué. Euh... A trouver les trésors. En plus, c'était un jeu de tité. Dans la carte, c'était marqué Nord. Pour bien te guider. Donc, en gros... Tu te mettais là. Et là, t'avais la vue sur le Nord. Bon. C'est pas les cartes de Sio Steve. Mais ça, c'est assez précis. Euh... Vas-y, on reprend le pistolet. Je pense qu'après, on va pas t'aider à réalité ce que... Trop de blague. J'ai quelque chose ici. On va... Ciquer ça tout de suite. Écoutez la radio. La radio de Grafone. Il y a des gars comme ça. Par le homé de Grafone. Oh ouais... On va t'attendre un autre jour. On a pas. Non. Putain, il va me semer le lapin. Putain de lapin. Putain, il va me semer le lapin. Bon. Euh... Tant pis. Euh... Scalapin. La prochaine fois, je prendrai un putain de physique de chasse qui est pas cassé. Alors, par contre... Voilà. Euh... Donc on avait un truc ici. Putain. Ah, quand tu mets dans la carte, c'est pas à côté, hein. C'est pas à côté. C'est pas à côté. Aïe. 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 Putain. On me s'embarquer dans quoi ? On me s'embarquer dans quoi ? Non. Tu vois quoi ? Mais quand tu mets sur le point dans la carte, je vois tout ça. Quoi, à travers là ? C'est vrai. Putain, tu recherches. Je vais mourir avec mon Brickabarock. Ah ouais, c'est trop loin. Eh bah tant pis, c'est ma faute. J'aurai du mieux joué. J'ai mon Brickabarock. Quels sont les événements ? C'est plus grand, mais par 6B. Ok, il y a les événements par-ci, par-là. Ouais, bon, les événements, on fera ça quand on sera fort, hein. On se fait un tour de réparation. Et après, on va s'arrêter là. Je vais te dire, pourquoi je ne peux pas encyclé ? Mais oui, je ne peux pas encyclé parce que... J'ai perdu mes armes. Et voilà, Bradarock qui en enlève, Bradarock qui en enlève. La planche en garde. Au final, on va démanteler ça. Euh, alors... On va passer à la fabrication. Euh, non, de toute façon, pas de Brickabarock. On va plutôt réparer. Non. Modifier. Voilà, modifier, réparer. Non, pas besoin de réparer ça. Non. Non, ça. Et il manque de l'amnium, comme d'habitude. Génial. Euh, oui, c'est transfert. Arme, la planche, on range. Tout ça, on range. Alors, si on range. Le bébé, ça, on est. L'abeille, les pommettes. On dit que ça aurait dû, on peut ranger. Renové, et... Et voilà, du coup, on va s'arrêter là. On... Là, menu. Hop. Quitter. Revenir sur l'écran principal. Et, euh, on va s'acheter des points... On va s'acheter des trucs. Je vais tester un truc. Pour voir s'il y a un coffre normal. Il y a un coffre Nuka-Cola que j'avais vu. Si c'est deux coffres séparés ou si c'est la même cache. Donc, du coup, il va y avoir deux caches. Ce serait bien. Euh, donc, du coup, boutique. J'ai 500 euros. Déjà, tout ce qui est tenu... Déjà, tout ce qui est en vêt, c'est quoi ? Euh, la combinaison d'elle est arrivée. Si tu veux, attends, juste... Je t'ai... En tout cas, la combinaison, elle pourrait être bien. D'argent, lampe atomique, cercle magique, peinture volumetique, putain, putain, c'est un... Euh... Sachant que ces points-là, on peut les acheter. Ça coûte combien, des points atomes ? Ouais. Euh... Oh putain, j'ai passé pour la cachette. Bah non. Ce sera pour une autre fois. Comment acheter les trucs ? Allez, j'ai go. Ça aille.